Yotoubemond aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de Fly Forever Loving You avec Juliette ça va aller beaucoup plus rapidement je sais vu que je vais pas découvrir l'épisode donc ça va être marrant si vous voulez voir mes réactions je vous invite à aller voir l'épisode qui est sorti la semaine dernière c'est à dire avec Clément ne perdons pas plus de temps avant de commencer je le fais en début de vidéo comme ça vous l'entendez parce que je sais que tout le monde n'en reste pas jusqu'à la fin sachez que j'ai des réseaux où je suis plus active que Youtube cette façon j'ai déjà expliqué que si les suites des jeux ne sortaient pas je ne peux pas faire de vidéos enfin si je peux mais c'est plus compliqué donc si vous voulez je stream sur Twitch donc le Twitch est dans la description et si vous voulez aussi j'ai un serveur Discord avec des gens cools donc vous pouvez venir parler et tout voilà maintenant on y va vraiment l'épisode 8 le journal du lycée j'ai l'impression que ça fait même pas une semaine sachez que ça fait même pas une semaine que j'ai filmé l'épisode 8 du coup je vais vraiment bien m'en souvenir ça va être génial 3 octobre mais je t'assure Victor m'a dit qu'il n'y avait pas de dresse code tu n'as pas du tout l'air ridicule regarde je suis venue en tenue tous les jours moi aussi et je ne vois personne sur son 31 autour de nous tu te souviens si j'ai bien verrouillé la porte je commence bien tu te souviens si j'ai bien verrouillé la porte derrière nous aucune idée désolée quelle saute je fais 4 ans que j'ai cette voiture 4 ans que j'oublie systématiquement si je la verrouille derrière moi je t'abandonne quelques minutes je vais vérifier tu t'en sortiras sans moi j'imagine que ça devrait aller il me semble qu'une ou deux personnes du lycée connaissent Victor je vais voir si je peux trouver quelqu'un que je connais j'ai accepté d'accompagner ma mère à l'anniversaire du stagiaire de son cabinet d'architecture qui s'avère être le fils de la CPE de mon lycée mais je n'en avais pas rien envie depuis mon date avec Juliette mercredi dernier on ne fait que de parler non-stop par message au lycée par contre c'est comme si l'univers s'acharnait pour qu'on ne se croise jamais j'aurais préféré passer la soirée à discuter virtuellement avec Juliette mais je ne fais jamais rien seul avec ma mère alors j'ai voulu lui faire plaisir en l'accompagnant j'ai toujours pas compris cette phrase je sais que quand j'ai fait le montage j'ai réussi à la comprendre mais après là sur le coup je n'arrive plus à comprendre cette phrase Juliette attendra demain ce soir je vais essayer de penser à autre chose que le lycée les problèmes des autres ou Juliette juste ce soir par contre il ne faut pas abuser non plus alors je crois que je vous ai dit un mais j'ai changé les noms de famille là je viens de le trouver et vraiment à chaque fois je le trouve avant la vidéo mais voilà donc euh j'avais pas d'idée Millie Lewis ? je ne savais pas que vous connaissez mon fils bonsoir madame ma soeur maman j'ai dit 100 fois que j'avais invité ma tutrice de stage et que je lui ai dit qu'elle pouvait ramener ses enfants j'avais oublié la fameuse Mona Lewis qui a accepté de prendre mon fils en stage et donc votre mère où était le juste que je la remercie d'encadrer mon fils elle est sortie vérifier si notre voiture était bien verrouillée en tout cas il me tente de la rencontrer et de la félicité de vous avoir si bien éduqué je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit Millie mais vous me rappelez beaucoup moi votre âge et maman tu ne vois pas que tu l'as fait flipper avec ta voix de CPE je pense que Millie aimerait bien passer un dimanche sans penser au lycée tu as raison Victor ce n'est ni le jour ni l'endroit et bien amusez-vous bien Millie et à très vite merci madame tout va bien tu ne m'as pas l'air super à l'aise oh non ne t'en fais pas c'est juste surprenant de voir ma CPE dans un contexte autre que l'ensemble du lycée et sur son 31 surtout en plus je ne connais personne alors j'ai l'impression de faire tâche je les anniversaire d'ailleurs même si venant d'une inconnue ça ne doit pas vouloir dire grand chose merci beaucoup c'est vrai que ma mère fait très rarement les choses à moitié elle m'a déjà parlé de toi uniquement en bien c'est rare qu'elle fasse confiance à des élèves comme ça mais sinon tu dois connaître Ben et Béatrice non ? ils sont là-bas tu veux que je les appelle ? non ne t'en fais pas ça devrait aller Ben, Béatrice, venez rejoindre Millie, elle est toute seule hello salut Millie, quoi de neuf Béatrice, je t'avais à peine reconnue oh et salut Ben allez voir comment tu me trouves j'ai envie de savoir du coup donc je vais faire ça et pourquoi ce changement ? ça te va bien pourquoi ce changement juste ? j'imagine qu'après avoir relooké Josh Ben s'est attaqué à toi non ? il t'a forcé de changer de style pour le groupe ? c'est moi la marraine la bonne fée de Béatrice ah et bien c'est très réussi on se connait ton visage me dit quelque chose j'imagine que tu me connais mais je suis pas sûre de connaître mais voyons tu n'as jamais entendu parler de Céleste Ange Palombe sinon on me dit vaguement quelque chose c'est moi gagnante de The Star Machine saison 1 et coach des stars Céleste est également ma prof de chant quand je lui ai parlé de l'opportunité de participer à la prochaine saison de The Star Machine Céleste m'a tout de suite prise sous son aile avoir une recommandation de closing flamance c'est une place en finale assurée à condition de donner le meilleur de toi même j'aide simplement Béatrice à atteindre le maximum de son potentiel quand Béatrice parlait de sa prof de chant j'imaginais une dame bourgeoise un peu âgée avec une carrière dans la chanson ratée pas une vraie star de la chanson on aurait de faire ta rencontre c'est gentil mais je ne me considère pas vraiment comme une star de la chanson je suis un one hit wonder un peu comme Emma Domas ou ce type qui avait sorti la chanson ça m'énerve qui ça ? exactement mon but c'est de tout faire pour que Béatrice soit inoubliable et bien plus qu'un simple succès éphémère et ça commence par un style qui marque les esprits tu m'as l'air d'être entre de bonnes mains Béatrice je suis contente pour toi j'ai voulu l'interroger sur l'anniversaire j'ai voulu l'interroger sur l'avenir du groupe des nuggets on the run mais je n'ai pas voulu la mettre dans l'embarras devant Ben et sa prof de chant bon, c'est pas tout mais je dois y aller merci pour l'invitation Béat et encore un jeu de dernière serviteur à la prochaine tout le monde alors vous en pensez quoi de Céleste ? elle est telle que je l'avais imaginée humble, ouverte, agréable et surtout hyper stylée et talentueuse justement avec un CV pareil je m'attendais à rencontrer une diva je suis presque un peu déçue qu'elle n'ait pas pris la grosse tête elle a quoi pourtant ? Ben mon garçon ça te dérangerait de m'aider à ramener des gâteaux ? j'ai besoin d'un ou deux bras musclés laisse je vais m'en occuper maman mais voyons c'est ton anniversaire tu devrais simplement rester assis et te faire servir allons-y ne fais pas une scène de plus s'il te plaît mon garçon ? la CPE a l'air proche de Ben c'est louche oh tu sais Ben et Victor sont de très bons amis de longue date Ben passe plus de temps chez la CPE que chez ses parents depuis que Victor vit à nouveau chez sa mère et aussi depuis que Molly vit chez Josh comme ça ça permet à Josh de dormir dans un vrai lit de temps en temps plutôt que son canapé tous les soirs de très bons amis comme Rachel et moi ou plutôt comme Rachel et la ville ? cette phrase me fera vraiment rire plutôt comme Evan et mon frère disons qu'officiellement ils sont amis mais si on... euh... mais que si ils annonçaient être en couple depuis 4 ans personne ne serait surpris ah bon ? je plaisante pour Evan et Clément ne t'en fais pas ah elle dit pas la même chose si on... si on cruche pas sur Clément je pense que si on cruche sur Evan la même... la réponse est la même que sur Clément mais orientée vers Evan en tout cas je comprends mieux pourquoi la CPE est lesbène traînée dans le lycée alors qu'il n'y est plus vu qu'elle le connaît personnellement tiens au fait je me posais une question peut-être légèrement indiscrète est-ce que je devrais avoir peur ? euh... tiens on va essayer de pas lui... lui poser la même question c'est... comme ça on est un peu différent euh... on va dire ça qu'est-ce que tu penses de Charles ? il a l'air complètement amoureux de toi c'est... une histoire longue et compliquée j'ai le temps d'écouter j'ai le temps d'écouter ma mère est en train de parler avec un de ses collègues que Victor a apparemment également invité disons que Charles est un gros lourd qui ne me respecte en rien on avait commencé à flirter ensemble et il me plaisait physiquement alors je suis un peu rentrée dans son jeu mais au fur et à mesure de nos discussions je me suis rendu compte que je jouais un peu un rôle j'ai jamais ressenti de sentiment en remoureux pour qui que ce soit et là alors que le type me plaisait physiquement c'était pareil j'ai essayé de lui en parler mais il n'a fait que dire que ça allait changer et que suffisait juste que je lui laisse sa chance j'ai tenté de lui faire comprendre que c'était pas une question de temps et qu'être en couple ne me disait pas grand chose mais il ne voulait rien entendre il est persuadé qu'il peut me faire changer me réparer comme si j'étais défectueuse non mais les gens on est d'accord qu'elle est aromantique genre là c'est trop ok après il y a vraiment des gens qui se disent au lycée que c'est pas le moment etc mais là je pense qu'elle parle pour une longue durée donc euh je sais pas elle a pas l'air de ça a pas l'air de l'intéresser je comprends mieux pourquoi tu étais mal à l'aise quand Rachel avait décidé de faire un pacte avec Lorraine toi et moi elle avait dit qu'il fallait absolument qu'on soit en couple avec quelqu'un avant la fin de l'année c'est vrai que ça m'avait un peu mis mal à l'aise mais j'ai très vite compris que Rachel attendait juste notre approbation pour se mettre avec Nabil je ne sais toujours pas pourquoi c'était si compliqué pour elle d'ailleurs probablement à cause de son ex Alex en tout cas sache que Charles est une ordure au même titre qu'Alex à mes yeux et que tu n'es en rien défectueuse c'est gentil ah te voilà mon lapin la voiture était encore une fois effectivement bien verrouillée bonjour Béatrice tu es reconnaissante je n'aurais pas pensé que tu te souviendrais de Béatrice elle n'est vue qu'une seule fois à la maison mais si bien sûr que je me souviens d'elle j'ai même liké la page Facebook de son groupe les Chicken Nuggets je suis aussi abonnée sur Instagram j'ai failli dire Instagram du coup mais les Nuggets and the Ren et c'est Instagram oui c'est ce que j'ai dit c'est super chouette ce que vous faites en tout cas vous êtes si talentueux merci beaucoup madame Lewis ma mère a accompagné ma mère a accaparé Béatrice qui était la dernière personne que je connaissais à ne pas être occupée et je me suis retrouvée seule après une bonne dizaine de minutes le bruit des notifications de mon téléphone s'est fait entendre et j'ai croisé les doigts pour qu'il s'agisse de Juliette c'est un des jours c'est toujours moi qui a dû faire le premier pas et envoyer le premier message à Juliette alors un signe de vie de sa part m'aurait rassurée même si on ne fait que parler en toute amitié j'ai besoin que Juliette me prouve que je ne suis pas la seule à apprécier une discussion par message c'est toujours le truc là Mathilde Von Strauss vous a envoyé une invitation c'est qui cette Mathilde ? 4 octobre et voilà donc la pièce qui servira de QG au club de journalisme mon fils m'a forcé à regarder l'intégrale de Gossip Girl avec lui alors je sais ce qui doit traverser l'esprit de certains d'entre vous le blog du lycée n'a pas intérêt à servir à publier les potents du moment le lycée a déjà connu ça il y a une dizaine d'années et on ne laissera plus cela passer bien sûr vous avez le droit de publier des articles moins sérieux vous pouvez amuser ou faire rire tant que vous ne portez atteinte à aucun élève monsieur Verdier tient à ce que tout travail d'investig... mais je ne sais plus parler monsieur Verdier tient à ce que tout travail d'investigation soit valorisé je ne sais pas ce qui s'entend par là mais je vous fais confiance mais j'insiste néanmoins sur l'importance de considérer le journal du lycée comme quelque chose de très sérieux auquel tous les parents et tous les élèves auront accès notre ancien responsable informatique Thomas Kieski des armées surveillant devra connaître vos identifiants afin de pouvoir supprimer tout poste qui enfreindrait les règles Martin von Strauss a été nommé responsable au club par monsieur le proviseur je compte sur vous pour respecter les règles cette décision et en ce qui me concerne je serai dans mon bureau pour toutes demandes ou questions je ne sais plus parler Maltise von Strauss est en terminale et elle est une amie avec Clara je ne vais pas la juger sur ces vraies contations mais j'ai peur que ça en dise non sur qui elle est j'ai demandé Rachel si elle en savait un peu plus sur elle mais à part me dire qu'elle est le bras droit de Clara elle n'a pas su m'en dire plus je n'ai pas l'impression d'avoir déjà croisé Clara avec quelqu'un d'autre que son petite amie dans les couvoires mais à la cantine il y a toujours une brune à côté d'elle à sa table du coup cette brune on ne sait toujours pas qui c'est donc peut-être qu'on la verra enfin bon ce n'est pas comme si je lui ai prêté particulièrement attention non plus donc c'est normal que je ne connaisse pas Mathilde Mathilde m'a expliqué son projet par message hier soir mais je ne suis toujours pas certaine d'avoir tout compris bon pour commencer si monsieur Verdi m'a choisi c'est parce que c'est moi qui suis allé le voir pour lui demander de réouvrir ce club fermé depuis presque 10 ans pas besoin de me jeter vos trousses à la tête en me demandant une élection démocratique j'ai déjà un plan pour le club la seule chose que je ne comprends pas c'est pourquoi nous j'imagine que nos articles pour le concours Tins Mag ont dû impressionner le proviseur mais dans ce cas là où est Lorraine ? le proviseur c'est le monsieur avec les sourcils effrayants c'est ça ? il n'était pas du tout dans le jury je crois je n'ai pas participé au concours moi je sais pas ce que je fais là si t'es aussi bon en écriture que d'article qu'en basket tu ferais mieux d'autant aller Noah pourquoi est-ce que tu dis ça ? c'est pas très gentil Sarah Ilyas m'a dit que par lui et Dan l'équipe de basket est nulle mais je viens de me rendre compte que j'étais peut-être censée garder ça pour moi est-ce que je peux parler ? c'est moi qui ai formé cette équipe je vous ai dit que j'avais un plan alors écoutez moi Sarah tu es en charge de la rubrique du coeur confession de crush demande de conseils pour pécho tu nous donneras ton avis sur tout tu me connais tellement bien dommage que je ne parle plus à Clara et que je suis donc obligée d'être froide et dissente avec toi je t'aurais grave prise dans mes bras sinon c'est le job de mes rêves Nejma tu seras en charge des articles de mode outfit of the day fringues devenues tendance Marc devenu ringarde interview d'un élève par jour sur son outfit si tu n'étais pas amie avec une orcelose grossophobe je t'aurais pris dans mes bras moi aussi non je plaisante ça ne se fait pas de juger les gens sur leur fréquentation merci c'est vraiment le post parfait pour moi Mathilde n'a pas du tout réagi à ce que Nejma et Sarah ont dit et elle a continué à son discours dans le même ton monotone et avec la même expression indifférente que depuis le début Milly en tant que déléguée du CVL tu seras en charge des articles sur la vie du lycée les événements à venir, les voyages scolaires organisés, etc. Tu m'assisteras aussi au connexionnement lors de mes investigations ce mot il ne m'aime pas C'est important d'avoir un membre en possession d'un passe-partout pour faire du fouinage de qualité Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Je veux dire ça me convient alors tant qu'on reste dans la légalité et qu'on n'entre pas par infraction ou que ce soit tout dépendra de la qualité du scoop Vanny tu seras notre responsable informatique à nous je sais que tu es doué en informatique alors fais nous un joli site et si jamais on a besoin d'un quelque chose que soit pour des raisons légales je ne vais pas finir cette phrase Tant que c'est pour la bonne cause tu peux compter sur moi Beverly Daphne Daphne ? J'ai vraiment une tête de Daphne moi ? Ou de Beverly ? Au secours ? Pardon ? Manon ? Mandy ? Mathilde pardon je me souviens maintenant Et pour finir nous avons... Noah ? Et moi ? Tu m'as oublié ? Oh pardon le mini Moise je t'avais oublié T'es tellement petite que je ne te vois pas A moins de faire l'effort de conscience de baisser la tête Toi Molly tu es notre représentante des impopulaires Tu écriras sur vos goûts musicaux, culinaires et je sais pas trop quoi d'autre Tout ce que votre espèce apprécie en gros Moi en tant que représentante des populaires je ferai la même chose de mon côté Comme ça on peut être certaine de toucher toute la population du lycée avec nos articles Et moi ? Je suis quoi ? Noah tu n'es être homme du groupe Tu t'intéresses à tous les sujets futiles qui concernent et intéressent les hommes Histoire d'être une équipe diversifiée Et comme tu es le seul d'entre nous qu'il y a un internat du lycée Tu enquêteras sur les rumeurs et les rituels sataniques et de fantômes qui hantent les couloirs Pourquoi est-ce que je suis seule à devoir risquer ma vie ? Si jamais j'accepte tu me payes combien ? Je risque gros là Je ne sais pas si certains d'entre vous croient à tout ça mais moi je n'y crois pas Je sais que ces choses là existent Ah mais tu n'as pas accepté refuser quoi que ce soit Tu es et tu seras parmi nous Je suis aussi interne moi au fait Je peux enquêter avec Noah au besoin C'est gentil mais quitte à mourir tué par un esprit vengeur ou sacrifié par une secte secrète occupant les lieux Je préfère être visette d'emporter quelqu'un dans ma chute et mourir seule Si ça me permet d'éveiller les consciences je suis partant si tu veux Si jamais tu veux une liste de reptiliens, aliens, zombies, fantômes et vampires du lycée je peux te faire ça aussi N'est-ce pas Vanny ? Je sais pas si tu te suivais Norbert Ça me dîtra toujours autant Si seulement Mathilde aurait pu demander l'aide de Juliette ou même de Rachel histoire que je puisse parler de Juliette à quelqu'un Alors je n'ai pas parlé de Juliette à Juliette c'est un peu bizarre mais bon En tout cas même si son tempérament de petit chef m'agace un peu Ça fait plaisir de voir que Mathilde prend cela au sérieux et sait déjà où elle veut aller Vanny le lycée nous a très gentiment prêté un ordinateur portable poussiéreux mais fonctionnel Tu peux commencer à mettre en forme le site du journal du lycée Histoire de te fallaciliter la tâche j'ai demandé à mon père de payer un type pour nous pré-mâcher le travail Le site avait 10 ans quand même tout était en police comics sans MS l'horreur Tu n'aurais jamais pu le sauver toute seule en une journée Toutes mes instructions et les infos sont dans un Google Doc que j'ai déjà ouvert Les éléments esthétiques, logos et palettes de couleurs potentielles sont dans un dossier sur ma clé USB Fais attention au regard indiscret, j'ai noté tous mes codes secrets pour que tu puisses avoir accès à toutes les fonctionnalités et les tester J'ai déjà fait assez pour que tu n'aies pas énormément de choses à faire si tu t'y connais aussi bien qu'on ne le raconte On va lancer le blog en fin de journée, la récré ne va pas durer sans 7 ans, alors activez-vous ! Nejma, tu pourras écrire un article sur le style du proviseur pour ton premier article Une interview mode avec le type le plus canon de 10 lycées, ça nous rapportera des clics Des clics, ça veut dire revenu publicitaire et ça veut dire de l'argent à réinvestir dans le club Sarah, pour ton premier article, pourquoi pas une interview couple avec Illes ? Et en fin d'article, tu invites les élèves à se confier à toi pour toute question cœur ? Millie, pour toi, un petit article sur l'élection des délégués de classe avec une liste de tous les délégués et le ressenti général sur la nouvelle organisation des élections Tu pourras demander à tes amis les impopulaires de te donner leur avis Mais n'oublie pas de demander l'avis des gens qui ont de l'importance dans l'échelle sociale Pendant ce temps-là, Molinoa et moi allons interroger nos sources pour un potentiel scandale de vol de nourriture destiné aux internes par des agents du lycée encore La CP a bien dit tant que vous ne portez atteinte à aucun élève Elle n'a rien dit sur les gens qui travaillent à la cantine et les agents d'entre eux aussi un pareil pour les profs Au travail tout le monde ! On se retrouve ici à 15h pour une dernière relecture de tous nos articles avant publication 15h15 qu'il Mini Moyes, Marco Moyes, je vous laisse me suivre Bon allons-y je crois, je n'aime pas ne pas avoir le choix Mais pour le coup je me sens investi dans une mission Let's go ! Je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi elle a fait ce choix Mais je suis contente qu'il n'y ait pas Clara ou quelqu'un d'autre pour ruiner l'ambiance C'est évident non ? Mathilde a choisi une équipe de personnes qui ne lui tiendront pas tête En plus on a tous les 6 participé au concours Tinsman, enfin pas Noa, mais Mathilde oui, c'est là qu'elle a dû nous repérer Elle a l'air bien renseignée sur nous pour quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé de ma vie avant aujourd'hui Je suis passée au bureau de la CPE récupérer la liste des délégués du lycée et je me suis mise à les interroger un par un Et ça peut paraître un peu trop mais je suis entièrement d'accord avec la manière de fonctionner du proviseur Je vois, je vois Bon et bien super merci beaucoup J'ai eu tout ce dont j'avais besoin Oh toujours ajouté Yes, ça te dirait d'aller en date ce soir Je faisais les restaurants, je t'invite C'est gentil de proposer mais si je veux aller en date avec qui que ce soit j'ai déjà une idée en tête Mais moi aussi justement Alors ça tombe bien Je poste une photo de nous ensemble Comme ça Béatrice est jalouse et pour toi c'est ton prétendant mystérieux qui sera jaloux Gagnant, gagnant Allez à plus Charles, l'article sortira à 15h15 Tant pis pour toi Il ne me reste que deux noms sur ma liste Rachel Adler et Raphaël Cresserel Une fois Rachel et Raphaël interviewés, je pourrai enfin demander à Juliette son avis sur le nouveau système des délégués pour mon article Je ne suis pas sûre que ça intéresse tout le monde mais ça me donnera une excuse pour lui parler sans paraître lourde et insistante Depuis que j'ai décidé de ne plus lui envoyer le premier message, on ne sait plus du tout parler virtuellement Si ça se trouve, Juliette me prend pour une stalker Bref il faut que je me dépêche La récréation va bientôt prendre fin Oh ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas vu Parce que du coup je ne l'ai pas vu de l'épisode dernier J'ai pas vu Evan aussi et c'est le dernier que je fais Donc je vais souffrir pendant si longtemps Sur le chemin j'ai croisé Juliette qui avait l'air perdue dans ses pensées Juliette ? Oh bonjour Millie Comment tu vas ? Super et toi ? Super aussi Je suis sûre que comme tu n'as pas répondu à mes messages d'hier Je me suis dit que quelque chose était peut-être arrivé Comment ? C'est toi qui ne m'as pas envoyé de réponses après mes messages d'hier soir, non ? C'est étrange, je suis certaine de ne rien avoir reçu Juliette m'a montré son téléphone Il y avait effectivement bien deux messages envoyés que je n'ai jamais reçus J'avais apparemment reçu une réponse à mon message d'hier Et un autre message me demandant mes nouvelles un peu plus tard dans la soirée Mince, il n'y a rien reçu Je ne devais pas avoir de réseau hier depuis le bar Et comme j'ai un vieux téléphone, je n'ai pas dû les recevoir après coup Enfin j'imagine, je ne vois pas d'autres explications qui tiennent la route Oh tu sais, je ne suis pas étonnée Je reçois un message sur trois quand je suis chez mes grands-parents Certaines zones sont juste moins bien couvertes Mais je suis contente que tu ne m'aies pas ignorée en tout cas Oh je suis désolée que tu n'aies pu imaginer ça Jamais je t'ignorerais volontairement Je suis gentil de ta part Mais tu sais, ce n'est parfois pas intentionnel Il m'arrive d'être peut-être en l'air et d'oublier de répondre à certains messages Et pour je ne sais quelle raison, mon cerveau se persuade que j'ai déjà répondu aux personnes concernées Enfin bon, je ne vais pas t'importuner plus longtemps Tu m'as l'air d'avoir des choses à faire, je me trompe ? Non, tu as raison, j'ai des élèves à interviewer pour un article Et puis je dois le rédiger, le corriger et tout ça pour 15h Mais tu ne m'apportunes pas du tout Tiens, et si on se donne rendez-vous après les cours, tu fais quelque chose après 16h ? Il me semble pas, j'ai une leçon de piano en fin de journée Mais rien de prévu aux alentours de 16h Très bien, on se retrouve à 16h alors On verra ensuite ce qu'on fera Pour peut-être faire un tour à la FNAC ou un autre endroit de son choix Si ça te dit, moi si c'est pour acheter des albums de Kpop, ça me va Ce serait avec, je vois Et bon courage pour ton article, j'ai hâte de le lire Comme j'ai été un peu prise de cours par Juliette Que je ne m'attendais pas à la croisée de si tôt J'ai complètement oublié mon idée de l'interviewer pour l'article La récréation s'est terminée Et puis les cours de la matinée Et j'ai à peine eu le temps d'avancer sur mon article Étant quand même rassurée de ne pas avoir été ignorée Intentionnellement par Juliette Je peux enfin me concentrer pleinement et sereinement dessus Même si notre interaction paraissait un peu bizarre C'est comme si on s'en voulait mutuellement De ne pas avoir répondu à l'autre Alors qu'il n'y a pas de raison En tout cas, même si ce club de journaliste me paraît être une bonne idée J'aurais bien aimé être prévenue Et surtout que maté une deadline raisonnable J'ai décidé de m'avancer sur la rédaction de mon article au calme Avant d'interviewer les derniers délégués Histoire d'être sûre de finir à temps Alors tu avances toi Millie ? J'ai fait presque toutes mes interviews Et je sais à peu près comment je vais organiser le tout Il me manque deux élèves à interviver Et après je n'ai plus qu'à me mettre tout ça en forme Je profite de l'heure de déjeuner Tant pis si je tarte pas Sur le groupe du club de journaliste me serait-ce un peu En tout honnêteté Ne fais pas attention à Mathilde Elle est stressante de nature Elle ne va pas te tuer je t'assure Mais surtout ne saute pas de repas On a HGSP juste après Madame Péroche nous a dit la semaine dernière qu'on serait en salle info Tu pourras finir ton article pendant son cours Je peux te prêter ma QSB si tu en as besoin Oh merci Sarah tu es un génie Je n'ai plus qu'à faire mes interviews Je sais je sais Maintenant moi j'ai déjà fini mon article Alors je vous souhaite bonne chance Et toi Nejma tu en es où dans ton article ? Je termine la rédaction Monsieur Verdi a été super sympa Il a pratiquement écrit mon article lui-même Au fait Millie ? Tout va bien ? Non oublie je te laisse te concentrer sur ton article Sinon tu ne le finiras jamais Mais non je pourrais le faire pendant mes deux heures d'HGSP Sarah a raison Je n'ai pas vraiment besoin d'interviewer tous les délégués Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un rapport avec le truc dont j'ai commencé à te parler mercredi dernier Je n'ai vraiment aucune idée de à qui je peux en parler Allez t'en fais pas C'est au sujet de qui ? Lara ? Qu'est-ce qu'elle a encore fait celle-là ? Pour le coup c'est plutôt quelque chose qui lui est arrivé à elle Je t'écoute Bon je te fais conscience pour ne pas en parler Mais sur mon temps libre je me fais passer pour un mec Je me fais passer pour un mec sur des réseaux sociaux C'est un deuxième compte que je me suis fait sur plusieurs applis Pour infiltrer les milieux masculins et signaler les contenus sexistes Et la semaine dernière j'ai enfin été acceptée dans un groupe Où les membres postent du revenge porn Autrement dit ce sont des mecs qui postent des photos Ou des vidéos dénudées de leur ex Ou de filles qu'ils connaissent Sans leur consentement Enfin c'est plutôt Jérôme Berger Papa divorcé et prof d'EPS Qui a été accepté dans ce groupe C'est ma couverture Donc comme d'habitude je signale les publications que je trouve Et menace les autres auteurs de prévenir la police Et tout leur entourage de leur action punie par la loi A moins qu'ils ne suppriment définitivement les photos ou vidéos de tous leurs appareils bien entendu Je suis persuasive Je récolte assez d'informations pour que je trouve publiquement sur les personnes en question Pour me faire passer pour un hacker Qui peut ruiner leur vie En général ça fonctionne bien Et les types panique En général ça fonctionne bien et les types panique et supprime tout De quoi là je suis tombée sur une photo de Clara Et je n'ai pas pu en identifier l'auteur Quand tu parles d'une photo Clara tu veux dire Une photo extrêmement privée Et du coup je suis honnêtement complètement perdue Je ne sais pas quoi faire Ni même quoi en penser J'ai signalé la photo, le post Et le groupe ont été complètement supprimés Mais ça ne changerait au fait que quelqu'un a posté cette photo en premier lieu Et qu'elle risque d'être repostée autre part Un jour je ne suis même pas sûre d'avoir bien fait de signaler le post Maintenant je n'ai aucune preuve Si tu veux mon avis c'est bien fait pour elle Ça lui apprendra à être une ordure Le karma c'est pas une blague Sarah, qu'est-ce que tu fais là ? C'est pas contre vous Mais à chaque fois que je sors d'une pièce Je reste derrière la porte à attendre que les gens parlent de moi Depuis que j'ai découvert que Clara, que je pensais être mon amie Parlait de mon dos en étant homophobe, transphobe, raciste et j'en passe Je me méfie Au mieux j'entends des compliments sur moi Et au pire je découvre les verres visagées Je suis pas du tout d'accord avec toi Sarah Pour le coup comme elle est la victime dans l'histoire Il faut séparer la mauvaise personne de l'être humain Vous étiez combien derrière la porte au juste ? Il y avait juste Ravéchelle et moi J'étais venue chercher Emily et j'ai vu Sarah sortir et écouter aux portes Alors j'ai fait le même Moi des fois c'est en écoutant aux portes que j'ai découvert que mon ancienne amie Emily était avec Clara Avec qui son frère me trompait et qu'elle le savait Même si ça on l'a appris un peu plus tard Pour en revenir à ce que je voulais dire Dire que c'est bien fait pour elle c'est remettre la faute sur la victime Et minimiser la faute de l'auteur des faits Surtout qu'il s'agit d'un problème éminemment sexiste Qui vient du fait que les hommes pensent que nous les femmes sommes des objets qui leur appartiennent Très souvent c'est un ex ou un ancien flirt qui fait ça par vengeance Parce qu'il n'a pas obtenu les objets de ses désirs ou qu'il l'a perdu et souhaite donc la punir Et donc dire que c'est bien fait pour une femme d'en être victime pour une quelconque raison C'est d'entrer dans le jeu de ces hommes qui pensent que ces femmes le méritent Et par conséquent c'est sous-entendre que les autres victimes de revenge porn Ne sont considérées comme des victimes que si elles sont des saintes Jo tu vas en venir et j'aimerais te donner raison mais pour le coup il s'agit de Clara de la tour Celle qui t'a volé ton ex qui a harcelé Juliette qui a pourri la vie de Lorraine encore aujourd'hui Alex ? Mais oui ! A l'instant j'ai dit que le coupable était toujours un homme rejeté ou blessé par une fille principalement Et qui a fait ça dans le but de l'humilier Mais il me semble que c'est Alex qui a quitté Clara Je ne sais pas pourquoi ça se trouve elle l'a trompé et il a décidé de se venger Tu as raison c'est peut-être même Matteo qui a voulu se venger de Clara pour une raison quelconque Si ça se trouve c'est lui qu'elle a trompé Donc j'ai pas le droit de dire que c'était bien fait pour elle Mais toutes vos théories se basent sur le fait que Clara aurait pu potentiellement tromper un mec Ou peut-être qu'il a envoyé la photo intime de Clara à un ne sais pas Et qu'il l'a envoyé à quelqu'un d'autre etc etc Et c'est un mec random qui l'a publié C'est possible si ça se trouve Clara s'est juste fait filer à terme de ses réseaux sociaux Ou son téléphone ou quelque chose comme ça Trois possibilités Parfois est-ce qu'on peut commencer pour enquêter ? Est-ce qu'on devrait pas plutôt alerter quelqu'un ? Un adulte ? La police ? Clara elle-même ? C'est dangereux ces trucs là On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens Qui sait elle aurait pu peut-être faire une bêtise en apprenant que sa photo a fuité ? Ou si ça se trouve elle est déjà au courant et a une idée de qui est la personne qui a posté la photo Et du coup il faudrait lui en parler Attendez Nejma Le comte qui a posté la photo est-ce qu'il avait un nom ? Est-ce que tu t'en souviens ? Euh... Attends j'ai une carte sur l'écran VNF-XV-RH-KWDP Euh... Bon je vais pas le répéter c'est bon Bon au plus ce que j'ai dit ça va rien dire Euh... On dirait du keyboard smash Le type a dû se créer un faux-compte et se taper des lettres au hasard En tant que fan de Véronica Mars Et je suis réaliste dans l'autre truc J'ai dit Monsieur Robot Mais c'est probablement Mister Robot Genre en anglais Mais je ne sais pas Donc euh... Voilà... Mon aide experte me dit que ce ne sont pas des combinaisons de lettres au hasard Les lettres utilisées sont trop loin pour les unes des autres pour un clavier Ou quoi que ce soit Pour que... Ah ! Je ne sais plus lire ! Les lettres utilisées sont trop loin les unes des autres sur un clavier pour que ce soit dû au hasard On dirait il y a un code caché derrière ces lettres Quel type irait poster une photo privée de quelqu'un ce qui est illégal en disant un code déchiffrable ? Un mec dont l'ego lui fait croire qu'il est trop intelligent pour être démasqué Donc les trois quarts des mecs quoi J'ai une idée Milly tu te souviens quand j'étais grave en crush sur Thomas l'année dernière ? Malheureusement oui Eh bien je sais que c'est lui qui t'a aidé à retrouver ton demi-frère sur qui j'avais aussi un crush avant d'ailleurs Attends quand j'y pense j'ai vraiment un type Idès, Thomas et Edouard sont tous les trois des types qui ont l'air de ne pas vouloir te donner l'heure Bref Il peut utiliser ses ordinateurs pour tenter de déchiffrer le code pendant une enquête Je pensais mieux si on met un minimum de personnes au courant de l'existence de cette photo Mais il a raison j'avais déjà du mal à en parler à une seule personne J'ai décodé votre message Vanille qu'est-ce que tu fais là ? Ça doit bien faire dix minutes que je suis là assise par terre sur ordinateur portable ultra lent du lycée Attends qu'une passe se charge Je m'occupais donc en déchiffrant votre code Mais vous en faites pas je sais même pas qui c'est cette Chiara de la cour On t'écoute Vanille J'ai commencé par la base des bases c'est à dire partir du principe que tout l'alphabet a été décalé en même temps Comme votre code avait un V et un X et un W et que les lettres en fin d'alphabet sont rares dans les mots français J'ai décodé le code à l'envers Si on prend les lettres précédentes votre code Truc 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 Si on nous fait une troisième fois on obtient S-K-C-U-C-O-E-H-T-A-M De rien Scuso et Tam Je suis pas sûre de capter Oups pardon je suis allé trop vite Comme j'ai vu 4 voyelles différentes apparaître Je me suis dit que c'était potentiellement notre message Si tu lis truc De droite à gauche on se retrouve avec Matteo Sachs Ou Matteo Crin en anglais Et comme je vous ai entendu parler de Matteo j'imagine que c'est ça le code Vani tu es un génie Bravo et merci surtout Bon ça fait pas vraiment avancer le truc mais on sait tout ce que Matteo craint Ca peut être n'importe qui du lycée Exactement N'importe qui du lycée c'est quelqu'un qui en veut à Matteo à Clara ou aux deux Donc ça élimine Matteo de la liste Et ça réduit notre périmètre de recherche à l'enceinte du lycée en théorie Comme les deux sont en terminale on peut même se concentrer sur les terminales d'abord Sauf si c'est Alex Tablessons une liste de suspects à interroger discrètement Ou même de leurs amis proches qui pourraient secrètement leur en vouloir Alex, Charles, Mathilde et c'est tout Je ne leur connais pas d'autres amis proches que Charles et Mathilde Après à la cantine je sais qu'ils mangent surtout avec deux filles de ma chambre Adèle et Sixtine Je peux les interroger même si on ne sait pas trop Sinon on est en suspens on a Juliette, Mélanie, Lorraine Ca m'étonnerait pour Juliette et Lorraine mais si tu veux les interroger fais toi plaisir Ce serait une perte de temps je pense Je préfère me charger de Charles et Mathilde Et si ils me donnent des pistes j'interrogerai ces gens là aussi Très bien je m'occupe de Juliette, Lorraine et Mélanie En plus des filles de ma chambre alors Ce qu'ils voulaient c'est qu'ils nous laissent Alex et Mélanie pour Rachel Je ne suis pas sûre que T'en fais pas Mélanie c'est trop important pour que je passe la mollette On peut aussi se charger d'interroger d'autres terminales d'ailleurs Je vais interroger Raphaël, le frère du prof d'art plastique pour mon article Je vais interroger Interroger toi aussi Rachel L'incident s'est fait entendre et nos estomacs se sont mis à grouiller presque tous en coeur Après manger bien entendu, on peut pas avoir les idées claires sans le ventre vide Si on se retrouve à la fin de la pause déj pour partager nos avancées Ok Et donc ouais Je la connais juste de vue On s'est mis et on ne s'est jamais parlé Mais je crois pas qu'elle est de l'ennemi à proprement parler Je pense que tous les terminales la détestent moyennement A part ses amis et les amis de son copain qui l'apprécient je crois Par contre je n'arrive Toujours pas à comprendre ce que Clara vient faire dans cette histoire d'élection du délégué Elle est juste la suppliante de Charles C'est du milieu tout craché On lui demande d'écrire un article sur les éditions Elle écrit la biographie de tous les délégués ainsi que leurs suppliants Et oui, c'est du moins tout craché une perfectionniste qui en fait toujours plus Tout l'inverse de moi, un frémar qui en fait toujours moins Merci beaucoup en tout cas Raphaël On va te laisser finir de manger tranquillement L'article sortira à 15h15 15h15 ? C'est très précis ça Oui, tous les articles seront publiés à 15h15 Une décision de Mathieu et de la pote de Clara Bon, au moins tu as pu finir tes interviews pour ton article J'espère que les filles ont plus de chance que nous Tu sais, on peut vraiment aller interroger Alex Je sais où il travaille à côté de ses études Il nous reste un peu de temps avant de devoir rejoindre les filles Si tu es sûre de toi, allons-y Surie certaine, c'est du passé Meuf, le mec t'a trompé quitter le jour de ton anniversaire Puis il est hercelé pour te récupérer C'est normal si t'es emprové de le voir, même si tout ça est derrière toi C'est trop important Alex travaillait bien au restaurant japonais dont Rachel avait parlé Il avait l'air sur le point de partir Alex Euh, Millie, c'est ça ? Et Rachel, qu'est-ce que vous faites là ? Je vais faire simple et court Je sais que tu as publié anonymement une photo intime de Clara sur internet Et je vais prévenir la police Qu'est-ce que tu racontes ? Ça va pas te dater ? Quelle photo ? Et depuis quand tu es amie avec Clara toi ? Je bluffais, je voulais simplement voir ta réaction De toute façon, Clara ne m'a jamais envoyé de photo intime pendant la durée de notre relation Et elle pourra le confirmer Bien entendu Bon, écoute, je sais pas ce que vous cherchez, alors crache le morceau, j'ai pas le temps Sam, tu te demandais ça ? Mais est-ce que tu as une idée de qui pour avoir une telle photo dans sa possession ? Je sais pas, demande au type avec lequel Clara m'a trompé pas dans les vacances Qui ça, Mathéo ? Je sais pas, un type de sa classe, j'en sais pas plus Sam, il m'intéresse pas Demande à Emilie, elle en sait plus que moi pour le coup Bon, ok, on va te laisser Ah, et Alex ? Wouah Ça fait quoi de se faire tromper par la fille avec qui tu as trompé ton ex, alors ? Emilie Pfff, gaming Au fait, Rachel, maintenant que je te tiens, je voulais te dire Allons-y, Emilie Oups Et Mathéo m'a assuré que tout se passait bien entre lui et Clara Et que Clara n'avait pas l'air plus stressée ou agressive que d'habitude Donc je ne suis pas sûre que ce qu'Alex a dit soit très utile Quand tu relâques à ce départ, alors Mais en tout cas, Clara ne m'a pas l'air au courant Mathéo aurait remarqué un truc, je pense Et s'il me cachait quelque chose, je l'aurais remarqué J'ai pas voulu plus creuser comme il avait l'air de se douter que je cachais quelque chose Mais j'ai pas voulu en parler Qu'est-ce qu'on fait du coup ? Euh, j'espère que vos recherches ont été plus fructueuses que les miennes Ah, on a l'image, j'avais complètement oublié que tu étais parti en parler aux filles On n'y croyait pas trop en même temps À part peut-être pour Mélanie ou les filles de ta chambre d'internat comme je les connais pas Ce n'est pas possible que c'est une fille qui ait fait ça de toute façon, c'est un comportement de pauvre mec Emilie ? Je ne pense pas quand même pas qu'Emilie ait pu faire ça quand même Plus rien ne m'étonnerait avec elle, mais quand même Je n'en sais rien, mais Alex a dit demander à Emilie l'intention du mec avec qui Clara l'a supposément trompée Attends, Clara a trompé Alex avec quelqu'un d'autre mec que Mathéo ? Putain, j'y peux parler Aucune idée Mais je ne peux pas lui demander, Emilie me déteste C'est vraiment une mauvaise idée que j'allais lui parler moi aussi C'est toujours tendu entre nous depuis l'année dernière Allez en cours, vous en avez déjà beaucoup fait Sarah et moi, on va interroger Emilie Et on se retrouve à la récré avant de rejoindre Mathilde au club de journaliste J'avais déjà oublié votre histoire du club de journaliste, mais ok, ça marche Merci les filles, à tout à l'heure Je n'arrive pas à croire ce qui arrive C'est le genre de situation dont on n'entend parler que sur internet ou à la télé Ça, je ne réalise pas Euh... Changement de sujet, je ne peux pas en y penser pour l'instant Je comprends, c'est beaucoup de stress Surtout si tu as l'article 40 de Mathilde Von Stress, la meuf, tout le temps sous pression Quoi de neuf avec Juliette alors ? On faisait que de se parler avant qu'elle n'arrête hier soudainement et je pensais qu'elle me ghostait Mais c'est apparemment un simple bug de mon téléphone Je la vois ce soir après les cours mais je ne sais pas vraiment quoi faire de plus C'est pas vraiment un date alors je ne m'attends rien J'ai pensé qu'elle te ghostait parce qu'elle ne t'a pas répondu depuis hier Mais meuf, t'es complètement amoureuse là ! Mais non, c'est beaucoup trop tôt pour parler d'amour Je panique juste vite J'ai une idée J'ai peur de ce que tu vas me dire Pourquoi ça ? Tu invites Juliette au resto avec... Tu invites Juliette au resto après le concert de Nuggets of the Run de samedi prochain Je vais te dire mais pourquoi elle ne dit pas la même chose ? Et c'est parce que Juliette fait partie du groupe Donc elle ne peut pas l'inviter à son propre concert Ok En étant sûre qu'elle comprenne qu'il s'agit d'un rendez-vous rendez-vous Et si elle refuse, au moins tu seras définitivement fixé sur ses intentions réelles Et pire, si elle accepte ! Et bien... Tu seras également définitivement fixé sur ses intentions réelles Je vais réussir à parler ça La sonnerie m'a pété les oreilles La sonnerie a commencé la fin de la pause déjeuner Et le début des cours de l'après-midi a retenti Sarah nous a fait un message pour nous dire qu'elle et Najma n'avaient pas encore trouvé Emilie J'ai passé l'intégralité du cours à rédiger mon article Tout en essayant tant bien que mal les deux-mêmes Quand même prêter attention au coup de mûle du cours Entre le stress de finir l'article latent De proposer un rendez-vous à Juliette et celui de l'histoire de photos privées de Clara J'ai passé deux heures assez désagréables Moi qui pensais enfin être tranquille au lycée Avant de retrouver Mathilde au QG du club de journalisme Rachel, Sarah et moi avons rejoint Najma devant les toilettes des filles Bon, je reviens avec un peu d'information J'ai enfin trouvé Emilie qui m'a appris quelque chose potentiellement intéressant Apparemment quand Emilie était amie avec Clara Mathilde crushait sur Matteo et Clara sur Charles Ce qui nous apprend une chose et nous offre une théorie Mathilde a une raison d'en vouloir à Clara Et Clara a peut-être partagé cette photo avec Charles pour le draguer Je pense que c'est Charles que Clara avait trompé avec Alex Du coup, puisqu'elle est sortie avec Matteo et pas lui Charles a peut-être partagé la photo de Clara pour se venger Ce qui expliquait pourquoi tu prends le nom du comte et Matteo Enfin, je vais dire le vrai truc moi J'en doute Charles m'a quand même l'air d'être à fond sur Béatrice depuis un moment Il n'a pas raison d'en vouloir à Clara Et donc d'humilier la copine de son meilleur pote Ou alors, Mathilde a pu obtenir la photo de Clara Et l'a partagé par vengeance Puisque sa meilleure amie lui a volé l'objet de ses désirs Je ne sais pas trop Je pense vraiment qu'on devrait en parler à quelqu'un Mais je ne sais pas qui Effectivement, ça ne sert à rien de tourner en rond Et d'interroger du lycée On devrait plutôt en parler à... Je ne change pas de... Madame Vasseur, elle saura gérer tout ça mieux que nous On peut lui faire confiance J'en termine d'accord avec toi, c'est la meilleure solution J'imagine que oui, il faut prévenir soit elle, soit Clara de toute façon Surtout que la photo circulait peut-être plusieurs mois avant que Najma ne la trouve Chaque seconde compte On arrivait au QG du club de journalisme la boule au ventre Aucune idée de... Aucune de nous n'a dit un mot sur le chemin On décidait d'en parler à Clara et ou la CPE Une fois nos articles publiés Et la pression générée par Mathilde redescendue Mathilde a lu nos articles et nous les a fait programmer pour une publication à 15h15 Bref, on ne va pas attendre Noah et Molly sans cet an Il est 14h14 J'ai encore dit la même chose Il est 15h14, plus qu'une minute avant que les articles ne soient publiés Merci encore à toutes et à tous pour vos contributions qui sont pour la plupart de travaux de qualité A part toi Rachet qui t'a incrusté pour je ne sais quelle raison Mais bon A vous de me remercier de vous avoir choisi C'est mon génie et mon talent à moi qui ont rassemblé cette équipe de choc Ah Mathilde von Strauss Suivez-moi s'il vous plait Et les autres je pense que vous pouvez dire au revoir au club de journalisme Thomas je vous laisse vérifier le contenu du disque dur sur l'ordinateur Et nous rejoindre dans mon bureau pour la suite C'est la prochaine avril c'est ça ? Généralement on fait ça le 1er avril Pas le 4 octobre Le proviseur et la CPE sont partis avec Mathilde Et les filles et moi vont tout de suite sauter sur Thomas pour lui demander des informations Je suis désolée je ne peux rien vous dire C'est ultra confidentiel et assez sensible comme sujet Sa rapport avec Clara de la tour et une certaine photo ? Comment est-ce que vous le savez ? Comment est-ce que vous le savez ? Ne dites pas que vous êtes de mèche c'était pour ça le club de journalisme Une sorte d'outil de vengeance pathétique pour lycéens immatures ? Non pas du tout On enquête de notre côté pour savoir qui a posté cette photo de Clara dans un groupe sur les réseaux sociaux C'est Mathilde qui en est à l'origine donc Tout porte à croire que c'est elle en tout cas Un article avec pour illustration la photo de Clara a été programmée pour 15h15 Comme l'article était signé Mathilde et qu'elle a l'origine du journal du lycée Ça parait être la coupable idéale Mais c'est louche qu'elle aimait elle-même donner ses identifiants et donc donner accès aux articles programmés Justement tout me paraît louche Elle ne serait pas aussi bête que ça Même si ça explique pourquoi elle a voulu lancer club c'est trop simple Mais ce serait logique si elle était jalouse de Clara à cause de Matteo Si ça se trouve elle avait l'intention de le publier sous l'aide de nos noms Mais elle s'est trompée De toute façon ce n'est pas Mathilde Ce n'est pas Mathilde c'est forcément quelqu'un du club de journalisme La personne ayant programmé l'article savait que les articles seraient publiés à 15h15 Ou alors c'est une personne intérieure aujourd'hui qui est à qui le nom de vous a donné l'horaire de publication des articles C'est quand même étrange que Noah et Molly ne soient pas là C'est comme s'ils ne voulaient pas retourner sur les lieux du crime Ça peut vous aider, il y a un type qui est rentré pour utiliser un dînateur Tout à l'heure il ne m'a pas vu comme je dormais à moitié dans le coin de la salle Mais il me semble pas l'avoir vu à la réunion du club de journalisme ce matin Qui ça ? Oh tu sais je suis pas très douée avec les prénoms J'ai pas envie de donner un nom et d'accuser un innocent Mais c'était un terminal je crois Charles ? C'est la seule réponse logique Si Charles avait les cheveux verts alors j'imagine que oui Cheveux verts ? Millie tu penses que... 15h15 c'est très précis ça Raphaël était au courant de l'heure exacte de la publication de nos articles Attends je vais trouver son insta et montrer son visage à Vanny pour qu'elle nous dise si c'est bien lui Rachel a sorti son téléphone et s'est rapprochée de Vanny Est-ce que c'est lui que tu as vu ? Je suis quasiment sûre que oui En langage de Vanny ça veut dire que c'est 100% sur Dépêchez-vous d'aller voir la CPE et le proviseur Gabriel ? Depuis quand est-ce que tu es là ? Depuis assez longtemps pour avoir entièrement compris la situation Millie il faut que tu vois cette photo sur laquelle Rachel euh... Sur laquelle Rachel... Millie il faut que tu vois cette photo sur laquelle Raphaël a été tagué Attends... Raphaël et Clara sont la même photo ? Pourtant... Et donc ouais je la connais juste de vue On ne s'est jamais parlé mais je crois pas qu'elle est d'ennemis à proprement parler Ils nous avaient menti donc Presque deux heures plus tard Je tenais encore une fois à vous présenter mes excuses Mathilde Le club journaliste sera bien entendu maintenu Raphaël Cresserelle est actuellement avec le proviseur dans son bureau Je compte sur votre discrétion afin de ne pas nourrir les rumeurs Nous ne connaissons pas encore l'étendue des dégâts Surtout si les rumeurs viennent à nuire la réputation de M. Cresserelle qui lui n'a rien fait J'espère que cette publication signalée par votre camarade Nejma et ses tentatives de publication sur le site du lycée sont les deux seules fois où Raphaël a partagé cette photo Et j'insiste Millie La prochaine fois que vous Venez m'en parler directement Même si je m'occupe principalement des classes de première cette année Je peux faire la liaison avec mes collègues C'est mon rôle de gérer ce genre de problèmes Vous concentrez-vous sur vos cours et confiez ces problèmes aux adultes qui peuvent faire quelque chose Dans ce genre de situation il y a toujours au moins un adulte de confiance à qui vous pouvez en parler Et si jamais vous n'avez personne à qui en parler Le numéro gratuit 3018 est là pour vous aider face aux cyber violences telles que le cyber harcèlement ou le revenge porn Même si la CPE n'a pas insisté pour nous faire la morale J'ai bien compris qu'on aurait dû lui en parler dès le début sachant que l'on sait qu'on peut lui faire confiance J'espère juste que tout ira bien pour Clara même si je ne l'aime pas Personne ne mérite d'avoir ses photos intimes publiées sans son accord Je suis juste contente qu'on ait pu trouver la coupable Mais même si je n'aurais jamais imaginé qu'il s'agissait du frère de Monsieur Cresserelle Je ne connais pas plus que ça mais il ne m'avait pas l'air méchant comme quoi Il faut vraiment se méfier de tout le monde Merci de venir me secouir mais la CPE a raison Si tu étais allé parler à Clara, la CPE ou moi, dès que tu as eu l'information, tu serais allé plus vite Et le proviseur et la CPE ne m'auraient pas aimé devant mon club de journalisme Ce loser de Raphaël est obsédé par Clara depuis qu'elle a liké une de ses photos par accident Quand on montrait à nos potes à quel point Mélanie n'est sortie qu'avec des moches À part Juliette, j'accorde ça Mais bon, si tu étais venu m'en parler ou lui en parler à elle, on aurait tout de suite su que c'était lui Clara regrette tellement d'avoir flirté avec lui et lui avoir envoyé une photo T'en fais pas, ça fait un moment où je me le répète et qu'on me le conseille Mais oui, je vais jeter mon costume de Sherlock Holmes pour devant, cette fois me concentrer un peu sur moi Tant mieux pour toi De mon côté, j'essaierai de faire en sorte que Clara soit un peu moins chante avec toi et tes amis Tu comptes lui parler de tout ça ? Est-ce qu'elle est au courant même ? Je suis bien obligée, le professeur m'a parlé d'impliquer la police dans cette histoire Il voulait la convoquer et j'ai dû les supplier de pas les faire De pas les faire, de pas le faire Elle n'est au courant de rien à ma connaissance Elle m'en aurait parlé à moi et si elle avait su quelque chose Je préfère que ce soit moi qui lui en parle en face à face plutôt qu'elle l'apprenne par quelqu'un d'autre avec deux adultes dans la pièce Mathilde a publié les articles avec un peu de retard mais ça nous a au moins permis de se les relire une dernière fois avant de les rendre publiques J'ai prévenu Juliette que j'avais quelques contretemps mais j'espère que mon retard ne sera pas pris pour un manque d'intérêt Après une longue histoire Après une longue histoire Après une journée longue et riche en émotions j'ai enfin rejoint Juliette J'en étais sûre mais du coup c'est chiant parce que Juliette et Lauren elles sont à la suite Du coup on va quasiment faire le même rendez-vous deux fois de suite Oh putain c'est chiant Malheureusement elle n'était pas seule Ah coucou Millie Tu tombes bien ? Juliette me disait qu'entre son cours de piano et les répétitions de Nuggets & Zoran elle n'aurait pas le temps de dîner ce soir Tu viens avec nous au restaurant ? Je sais qu'il est encore tôt mais vu ce qu'il y avait à manger à cantine ce midi j'imagine même pas être la seule à crever de faim C'est la même fois qu'un menu de la cantine fait vraiment l'unanimité Dans le mauvais sens du terme Avec plaisir c'est vrai que cette journée a couru encore partout m'a affamé Toujours à jouer les super héroïnes depuis ton arrivée à l'année dernière tu ne t'arrêtes pas Je sais mais c'est plus fort que moi je peux pas m'empêcher de vouloir aider tout le monde à résoudre leurs problèmes Mais ça te prend trop de temps et d'énergie On le voit toutes les deux très bien Tu devrais penser un peu plus à toi Exactement tu es une personne extraordinaire Mais tu ne peux pas sauver tout le monde Tu mérites aussi de prendre du temps pour toi Je sais je sais J'ai déjà eu cette conversation encore et encore J'en suis arrivée à la même conclusion C'est pas facile mais je vais essayer de faire confiance aux adultes du lycée Entre les survivants à la CPE et le nouveau proviseur J'ai plein de personnes compétentes sur qui je peux compter Ça me fait plaisir d'entendre ça Moi aussi Tu m'as été d'une grande aide il y a quelques mois Quand tu as aidé à démasquer mes harceleuses Et je t'en suis extrêmement reconnaissante Mais il faut que tu vives ta vie toi aussi Vous avez raison J'en ai toute la clique Salut les filles Oh salut Béatrice Coucou Béa J'ai du mal à m'habituer à ton nouveau look Pas mal hein Pas mal du tout C'est juste que c'est très... Très pastel et super mignon Oui aussi Mais surtout ultra-original Même si tu ne gagnes pas The Star Machine au moins Tout le monde se souviendra de toi C'est gentil Mais comment ça serait c'est grave là Les éditions filmées devant le jury et le public c'est samedi J'suis en panique depuis ce matin On m'avait pas dit que ce serait si tôt Samedi c'est pas jour du concert de votre groupe ? Tu vas pouvoir faire les deux ? Oui sans soucis On a toujours l'impression que ce genre d'audition est filmée le soir Mais j'ai rendez-vous à 8h pour un passage à 11h Donc même dans pire des cas Je devrais être rentrée pour 17h grand max J'espère que le stress de l'audition n'impactera pas ta performance pour le concert du soir Je voulais pas dire ça c'est l'inverse de ce que je voulais dire ou faire Je veux dire Comme je sais que c'est beaucoup de pression j'imagine pas comment tu dois te sentir Imagine si en plus tu as la voix cassée ou mal à la gorge de performance Ultra important de rater Zut c'est encore pire que tout à l'heure je voulais dire Il vaut peut-être mieux que tu continues pas ta phrase Lorraine Je vous laisse j'allais voir ma prof de chant en urgence Bisous Je vous jure que c'est pas ce que je voulais dire T'en fais pas la pression ça va être la meilleure d'elle-même Elle va juste aller aux toilettes 5 fois par heure mais elle sera préparée à toutes les possibilités au moins Rappelez moi quand même de tourner ma langue 7 fois dans ma bouche avant de parler à l'avenir Juste peut-être quand la personne en face de toi indique clairement à être en stress Je suis tellement contente d'être ici avec vous les filles Ça fait depuis l'année dernière que je veux vous proposer de manger ensemble et de se voir dehors du lycée Mais si j'aurais préféré être en 17h avec Juliette On a fait pas mal de souris en sorti en dehors du lycée pourtant Il y a eu la pride en juin dernier Pourquoi je savais pas ça ? Pourquoi on savait pas ? Pourquoi on l'a pas vécu ? Ça aurait été tellement bien La soirée sur la plage cet été et il y a eu plusieurs répétitions du groupe Je veux dire avec toutes les deux seulement ? C'est vrai ça ? En effet Par contre toutes les autres raves ont des sauces soja et nous on n'a rien Comment ça se fait ? J'ai en demandé ? T'inquiète je vais voler celle de la table vide à côté D'ailleurs gros débat à midi A chaque fois qu'on mange au restaurant japonais avec Juliette on a le même Aide nous à Disney qui a raison Tu préfères la sauce soja suqué ou bien la salée ? Oh non je sais pas parce que ça aurait été Jean Juliette qui Je sais pas je prends pas de sauce soja Attendez si J'ai goûté la sauce soja ? Elle m'avait l'air salée et j'ai jamais goûté de sucré par contre je crois Parce que je veux savoir qui aime bien la salée et qui aime bien la sucrée Comme ça je dis la sucrée pour voir qui préfère quoi Comme ça je reviens derrière Ouais merci En tout cas c'est bon Je préfère la sauce soja salée et je dirais sucrée quand on sera avec Max du coup Merci Même si j'aime bien la sauce soja sucrée je suis team salée C'est peut-être mon côté légèrement snob qui m'empêche d'apprécier la sauce soja sucrée qui n'existe pas ou très peu au Japon Au moins tu admis être un peu snob c'est un bon début Bon je suis la seule à avoir du goût et à vénérer le mélange sucré salé à cette table apparemment Mais quand je parlais de début je pensais surtout à l'autre débat moi L'autre débat ? Ah oui je vois que tu parles midi On a une autre question pour toi Au restaurant japonais tu préfères manger chaud ou froid ? Je sais pas je mange jamais je mange pas au resto J'ai pas une vie palpitante C'est pour ça que je fais des vidéos Euh chaud ou froid je sais pas Moi j'ai toujours chaud du coup je préfère quand c'est froid en général mais On va faire pareil Froid Voilà c'est bon je suis Juliette parions nous au final Je préfère manger froid de même Leur sashimi est vraiment incroyable alors j'en fais une exception Mais je suis trop fan de leur yakitori et leur hudon Je sais pas si je prononce bien je perds l'accent japonais Excusez moi Je ne peux qu'être team chaud Tout ce qui est froid est à peu près le même goût pour moi Moi je suis team froid c'est souvent ceux qui réussissent le mieux dans les restaurants japonais en France Leur hiayako et leur zarusoba ont quasiment le même goût que ceux que j'ai pu goûter lors de mon voyage au Japon J'ai aimant entendu parler de ces plans de ma vie Mais je suis très bien avec mes nouilles, mes brochettes et mes gudon Et mon gudon pardon Je suis déjà parti au Julien Au Japon Juliette c'était comment ? C'était une expérience incroyable et inoubliable Les temples, les jardins, les marchés, la nourriture, tout était si beau Malheureusement en deux semaines je n'ai pu voir que le côté touristique du Japon J'aimerais vraiment y passer un ou deux mois un séjour Rien que d'en parler j'ai envie d'y retourner Je suis un peu jalouse en dehors du Congo, de Londres et de Paris Je n'ai jamais rien visité d'autre que notre charmante et berbante région Mais au moins vous, vous avez été dans d'autres pays que la France Et toi alors Millie ? Tu as déjà visité d'autres pays ? Malheureusement, merci, merci Bon après moi je triche parce que je suis vraiment à côté des frontières Mais en soit pour des voyages, je ne suis jamais sortie de la France Je vous ai dit, je n'ai pas une vie palpitante Malheureusement je n'ai pas eu l'occasion de voyager en dehors de la France Il y a tellement d'endroits à visiter que je ne saurais même pas par où commencer Ma mère est plus du genre à prendre des vacances en Bretagne ou dans le Jura Si jamais je gagne un jour au loto, je vous promets que je nous paye un voyage d'un mois au Japon à toutes les trois Sachant que je n'y joue même pas, ça risque d'être compliqué Mais l'espoir fait vivre C'est quand même cool de savoir que tu penseras toujours à nous si un jour tu deviens riche J'ai la meilleure illustration, ok ? Après un dernier débat autour de la question fourchette ou baguette les fillons avant Et moi avant commencer à manger Bah elle mange la fourchette Lorraine et baguette Juliette Même si j'ai passé un bon moment autour de la table avec Juliette, j'aurais aimé qu'on ne soit que toutes les deux Je n'ai pas non plus voulu parler à Juliette en excluant Lorraine de la conversion puisqu'elle l'aurait mal pris toutes les deux On a passé le reste de notre dîner à parler de nos projets d'avenir, de nos séries du moment, des sorties cinéma à venir J'ai quand même passé une très bonne soirée, même si la journée avait mal commencé et que j'avais prévu d'être seule avec Juliette Waouh Bon je vais me rendre à mon cours de piano moi, c'était une super chouette soirée à refaire, coupez vite Faut pas que je tarde non plus, mon collègue a oublié ses clés et il rentre bientôt de son job étudiant Euh oui c'est à refaire quand vous voulez, mais je peux t'accompagner jusqu'à chez toi, Juliette si tu le... Zut, j'ai oublié que Carmen et Edouard venaient dîner ce soir là, mais putain je suis occupée pour l'instant, il faut vraiment que je sois là Oui mon lapin, par politesse déjà, et puis il me semble que la raison de leur visite... Oh tout de suite, putain j'avais jamais le temps de lire les messages Oups, ça va pas être possible en fait, je vais rentrer chez moi aussi Ma mère est super cool mais quand elle dit à tout de suite dans un message, ça veut dire que je devrais déjà être en route Contente de savoir que tu voulais Margot Pagny en tout cas T'as de la chance d'avoir une mère aussi cool Je comprendrai jamais tes parents Juliette Pourquoi ? C'est compliqué Toujours pour pousser à exprimer ma créativité, mais maintenant qu'ils voient que je veux vraiment faire des études artistiques, ils sont déçus La logique Ils payent pour mes cours de piano depuis presque 10 ans Ils m'ont inscrite à des cours de dessin, un club de basket, j'ai même fait de l'équitation Mais pour eux, que ce soit artistique ou sportif, ça ne doit rester que des hobbies Alors que c'est eux qui me poussent depuis toujours à faire un maximum de choses sur mon temps libre J'imagine même pas leur réaction si jamais les Nuggets on the Run devenaient connus et que tu commençais à faire des tournées Ils sont même pas au courant que je suis dans un groupe de musique, autant ne pas leur dire et éviter qu'ils essaient de me convaincre que je gâche ma vie C'est ce que je me disais au début de ma transition, avant que ce ne soit plus possible de clasher à mes parents Désolé Lorraine, je suis là à me plaindre de mes parents alors que tu ne parles même plus au tien Non, ne soit pas désolé, je n'ai pas besoin de soutien de mes parents tant que je suis lui de mes amis Awww, on sera toujours là pour toi, tu veux compter sur nous Bon j'arrête de vous embêter avec mes problèmes, j'y vais avant d'être en retard, j'y vais aussi, à plus les filles, à très vite Millie Je suis arrivée chez moi un peu décieux de ne pas avoir plus passé de temps avec Juliette Carmen et Edouard sont venus afin de discuter de la volonté d'Edouard d'en savoir plus sur notre jean-sœur, voire même de le rencontrer Je dois avouer que ce n'est pas une chose qui m'intéresse plus que ça pour le moment, alors je n'ai pas vraiment participé à la conversation Mes pensées sont principalement occupées par Juliette Après le dîner, Edouard et moi sommes montés dans ma chambre afin de discuter sur nos vies respectives et de laisser nos mères échanger tranquillement Puisque tu m'as aidée dans ma relation, je veux bien te conseiller, mais il faut que tu sois prête à entendre ce que j'ai à dire Comment ça va ? Si j'ai bien compris, tu n'arrives pas à dévoiler tes sentiments à Juliette parce que tu ne sais pas s'ils sont réciproques ? En gros c'est ça, mais j'aimerais bien juste pouvoir l'inviter à un date sans que ce soit pris comme une invitation amicale Mais ces sentiments, est-ce que tu es sûre qu'ils sont là ? Je veux dire, est-ce que c'est l'idée d'être en couple qui prime plus que l'envie d'être avec Juliette ? Je ne te suis pas trop Je parle français pourtant En vrai, je pense que c'est ça que tu n'as pas envie d'entendre J'ai l'impression que tu te précipites un peu trop Le moment le plus fun d'une relation, c'est justement cette phase de tension et d'incertitude que tu essayes de passer en voulant être clair sur tes intentions Tu n'arrives pas à proposer un détail Juliette C'est parce que ton cerveau sait que tu brûles les étapes, il n'y a pas de feu pourtant Tu t'assures que quand ce sera le moment de dévoiler tes intentions ou tes sentiments à Juliette, ce sera fond de toi Pour l'instant, si tu te prends trop la tête, c'est que c'est trop tôt, ou trop faux, ou trop incertain Je vois où tu veux en venir, mais je fais quoi en attendant ? Tu continues à passer plus de temps possible avec Juliette Et quand ce sera le moment, tu le sentiras Je ne sais plus parler, c'est incroyable Je t'assure c'est 100 fois mieux quand ça vient naturellement que quand c'est forcé Tu as raison Depuis quand est-ce que tu es devenu un expert en relation amoureuse disons ? Depuis que je suis dans un petit nuage avec Yanis et c'est en partie grâce à toi Mais du coup, je fais quoi en attendant ? Je veux dire, pour faire comprendre à Juliette ce que je ressens sans lui dire Très logique cette phrase Tu continues à faire comme tu le fais déjà Tu passes le temps, le plus de temps au lycée avec Tu lui proposes des sorties de deux en tant J'ai cru qu'il y avait une suite à cette phrase, mais non Et surtout, tu lui lances des regards Tu lui souris, tu lui montres que tu t'intéresses à sa vie Tu lui fais comprendre à quel point c'est une personne importante à ses yeux La base quoi, je peux pas non plus le faire pour toi Et si c'est réciproque, tu le seras aussi, j'en suis certain J'espère que tu as raison Edward ne m'a rien dit que je ne savais pas déjà Mais quand il s'agit de ce que je ressens vraiment pour Juliette, je n'arrive pas à penser normalement C'est vrai que de ne pas avoir ce fardeau Et de devoir absolument lui faire savoir que mes sentiments sont plus qu'amicaux Rendrait tous plus simple Entre ça et ma décision de ne plus jouer au délectif comme je l'ai pu le faire l'année dernière Et encore aujourd'hui, mes journées au lycée s'annoncent plus légères Après avoir passé la journée à y réfléchir et la soirée à en discuter avec Edward Je pense savoir pourquoi j'étais si déterminée à régler les problèmes de tout le monde C'est toujours difficile d'être une nouvelle élève Et comme je n'avais jamais vraiment eu d'amis à part Candy Je ne savais pas comment faire pour m'intégrer Quand je suis arrivée au lycée Hummingburn, j'ai donc tout de suite fait en sorte Que de me rendre indispensable et serviable afin de me sentir utile et appréciée Je ne veux plus être la personne qui règle les problèmes de tout le monde Je veux être la personne qui sait comment prendre soin d'elle-même Tout en offrant son soutien à ses amis Hum... En cas de besoin Je dois trouver l'équilibre entre les deux Notre discussion a dévié vers de la psychologie de comptoir Mais c'est ce que j'avais besoin d'entamer sereinement et naturellement les prochaines étapes de ma vie Hey ! Comment ça va depuis tout à l'heure ? Ok C'est pas grave Mais ça me parait bizarre qu'il soit avec... Avec Evan... Oh putain Je viens de voir la fin de la phrase Après une journée longue et riche en émotions, j'ai voulu rejoindre Thomas mais il était déjà rentré chez lui Génial ! J'ai été prévenu cette fois-ci au moins Comme je ne savais pas combien de temps j'en avais avec la CPU, il a préféré rentrer chez lui Maintenant que cette histoire avec Clara est en partie derrière moi, je commence à angoisser à propos de la discussion que Thomas veut avoir avec moi Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre avec lui Je suis arrivée dans ma chambre et j'ai lâché un grand soupir, ce qui m'a fait beaucoup de bien Je ne m'a pas vraiment... Ça n'a pas vraiment de rapport avec ce qui s'est passé aujourd'hui mais c'est parti Je préfère en parler sur plateforme sécurisée Comme quoi DigiPals C'est quoi cette merde ? Après m'avoir assuré qu'il était sérieux et que c'était en effet une plateforme sécurisée Et avec des conversations chiffrées de bout en bout, je me suis inscrite sur le site J'ai dû choisir un avatar et puis je le rejoins dans un salon de discussion Apprends le lapin Ok donc non, ok je suis rassurée C'est... par contre c'est trop stylé Mais c'est cool que je ne sois pas avec Ivan, ça m'aurait paru bizarre Rebonjour Milly Coucou Attends, tu as vraiment choisi pseudo comme pseudo ? Juste, je n'avais pas vu qu'on pouvait choisir un pseudo Oups, j'avais appuyé sur un mauvais bouton Et voilà Si je t'ai demandé de discuter ici, c'est parce que j'ai déjà assez de soucis avec la CPE Alors je préfère faire les choses bien A propos de Clara, je ne dois pas en parler Mais sachant que Clara n'a que 17 ans, Raphaël va vraiment payer son imbécibilité Pourquoi il est plus vieux ? C'est considéré comme la distribution de contenu pédoporanographique Et sachant que vous y êtes au coeur de l'affaire, j'imagine qu'il y aura une enquête de police Mais merde, parce que du coup il a 18 ans lui J'ai entendu le proviseur faire une bêtise en confrontant Raphaël Et suggérer que les membres du club de journalisme étaient à l'origine du signalement envers lui Je voudrais juste que toi et tes amis fassiez attention au cas où Raphaël envisagerait des représailles Sachant qu'il est en tort et qu'il va avoir ce qu'il mérite J'aimerais croire qu'il est assez sensé pour ne pas s'en prendre à vous Mais en même temps, une personne sensée ne ferait jamais ce qu'il a fait en premier lieu Je vois, merci beaucoup de m'avoir prévenu En tout cas, je tiendrai les filles au courant sans leur dire que ça vient de toi bien sûr Justement, j'en viens à mon second point Et ce pourquoi je voulais te parler C'est peut-être pas si grave si tu leur dis que ça vient de moi Une fois les vacances d'Halloween passées Une fois les vacances d'Halloween passées par contre Pourquoi ? Je serai plus surveillant d'ici là Et ça ne pourra donc pas me retomber dessus Comment ça ? Tu t'es fait virer ? Non, pas du tout Je suis étudiant à côté et j'aimerais bien me concentrer sur mes études C'est sympa d'être responsable informatique l'année dernière Parce que j'étais dans mon domaine Mais je ne me sens pas à ma place cette année Je n'aurais jamais été embauchée pour être surveillant Si je n'avais jamais été le fils d'un prof du lycée Parce que je suis trop jeune La moitié des élèves du post-bac sont plus vieux que moi De plus, ton amie Sarah est allé raconter assez peu que j'étais des élèves de temps en temps grâce à mes connaissances en informatique et je me suis fait disputer C'est pas le fait de me faire disputer qui m'a dérangée parce que je reconnais d'avoir été en tort C'est juste que j'ai l'impression d'avoir quand même été utile Je t'ai aidé à retrouver ton demi-frère et puis je t'ai aiguillé pour trouver son correspondant secret Entre autre chose, rien de légal en soi Mais comme j'ai fait ça en utilisant les informations que j'avais sur le pro-note de la vue scolaire, c'est une faute très grave apparemment Comme la CPE me disait qu'elle était obligée d'en parler au proviseur et que ça pourrait remonter très haut, j'ai préféré poser ma démission Ça lui rend service à elle comme elle se débarrasse littéralement du problème Et puis comme ça, ça évite que tous les adultes du lycée soient au courant de toutes les choses que j'ai cachées pour aider les élèves dont toi Quand ma décision est déjà prise et que c'est quelque chose qui te concerne, je me sentais obligée de t'en parler Voilà, euh, est-ce que tu as des questions ? Comment je fais pour que mon avatar arrête de pleurer, il faut acheter des mouchoirs virtuels ou un truc du genre ? Il le fait soit automatiquement avec les smileys ou les emojis que tu utilises sans en appuyant sur ton visage Ah, merci ! Sinon, j'ai effectivement des questions, je ne sais pas trop par où commencer À qui est-ce que j'aurais dû parler du problème de Clara ? Selon toi, qu'est-ce que tu comptes faire une fois la démission actée ? On va poser ça là en dernier On va faire ça Qu'est-ce que tu comptes faire une fois ta démission actée ? J'ai déjà prévu beaucoup, j'ai postulé à plusieurs endroits, la bibliothèque municipale, le café-restaurant à côté du lycée et d'autres endroits dans cette ville J'ai obtenu quelques entretiens dans les semaines à venir et je n'ai même pas encore postulé partout où je le voulais Tu n'as pas peur de t'en éloigner de l'informatique et de t'ennuyer ? En vrai, non ! J'ai déjà mes études et mes projets persos qui me permettent d'avoir plus que ma dose de ligne de code J'ai vraiment besoin d'un job où je peux débrancher mon cerveau Et de toute façon, mes fonctions en tant que responsable informatique au lycée étaient assez limitées Je faisais plus de surveillance que autre chose Une fois le rush de début d'année passée, j'ai surtout fait des panaches basiques du genre débrancher, rebrancher, des installations de matériel, des choses barbants Il faut qu'on t'organise un pot de départ Et je pèse mes mots Ok, on va prendre ça A qui est-ce que j'aurais dû parler du problème de Clara selon toi ? C'est une question difficile et je ne pense pas qu'il y ait une seule bonne réponse Je peux te donner les mauvaises réponses si tu veux, c'est plus facile A qui j'ai bien fait de ne pas en parler alors ? Je disais ça comme ça mais je ne sais pas trop si il y aura de... Quoique... Ça me regarde bientôt plus Que ce soit pour Clara ou tout autre problème, évite d'aller voir les autres surveillants ou qu'Astrid ou moi Du coup Astrid seulement, quand je serai partie Elle et moi faisions en sorte que d'impliquer un minimum les CPE ou la direction dans les problèmes ou confidences des élèves Les autres surveillants ayant tous commencé cette année, ils ont tendance à aller voir un adulte et à en parler à tout le monde Sans vraiment respecter votre vie privée Par la même occasion, évite de parler de ce genre de choses au proviseur Lui, c'est l'inverse de mes collègues, il va régler la chose dans son coin Il veut bien faire mais lorsqu'on travaille en équipe, on essaye au moins de consulter les autres personnes que nos décisions vont impacter avant de les prendre Par exemple, l'aménagement du toit du lycée et sa réouverture Bien que partant d'un bon sentiment, c'est un cauchemar à gérer Je ne sais plus parler Il doit constamment y avoir un surveillant à la grille du lycée et sur le toit Je ne te parle même pas de ce que ça rajoute comme travail aux agents d'entretien J'ai donc peur qu'il ne prenne une mauvaise décision dans son coin et qu'on ne s'en rende compte que trop tard Je ne cherche vraiment plus à parler La fermière du lycée est aussi une personne à éviter J'ai déjà eu affaire à elle, pas encore, je n'en ai même pas entendu parler dans mes souvenirs Tant mieux pour toi Madame Rollier peut paraître bien ascensionnée et elle écoute mais elle passe son temps à parler en mal des élèves dans l'ordo Pour elle, le décrochage scolaire est un mythe La dépression est une petite tristesse passagère et même une excuse pour certains élèves fait marre Je cite Yes Tu peux imaginer qu'elle et moi ne nous rend pas bien Oui C'est toujours bon à savoir, heureusement que tu me le dis À part Astrid, la personne en qui tu peux avoir le plus confiance, c'est Madame Vasseur Même si elle a un peu trop tendance à impliquer les parents, ça part d'une bonne intention Dans les cas les plus extrêmes, son choix est justifié Mais je pense qu'il faut faire du cas par cas Je pense que mes recommandations ne t'étonnent pas Pas du tout, ça représente bien ce que j'imaginais Après je dois t'avouer que jusqu'ici je n'ai jamais vraiment confié à Astrid quoi que ce soit Comme je ne savais pas comment attendre avec elle Mais maintenant que tu me dis que je peux lui faire confiance, j'irai systématiquement vers elle Attention, ne va pas l'avoir non plus pour finir dans les dossiers des élèves ou pour t'aider à retrouver un autre demi-frère caché Mais s'il te faut vraiment un ordre d'adulte à aller voir dans le lycée, je dirais Astrid, Madame Vasseur, le proviseur en dernier recours C'est noté Merci pour tes conseils Mais pour Clara, tu as très bien fait Même en en parlant à Astrid ou moi, on aurait probablement fait la même chose qu'on a fait Prévenir la CPE et convoquer Mathilde C'est vous qui avez résolu ce mystère au final Même si la CPE a dû vous remonter les bretelles Elle est soulagée que vous ayez trouvé l'auteur des faits Contente de l'entendre Thomas a beau agir comme si il n'en avait rien à faire de tout Et comme si nous étions une perte de son précieux temps Mais je peux voir qu'il tient vraiment au bien-être des élèves J'avais raison de croire en lui depuis le début Je m'en veux un peu de la manière dont je lui ai parlé ce matin Alors que je sais pertinemment qu'il se cache derrière cette façade de mec insupportable pour se protéger Je suppose qu'elle parle du moment où Où on lui demande pourquoi il nous a goûté Si du coup je ne l'ai pas eu souvent Bah du coup c'est juste ça qu'il nous reste Est-ce que j'aurai encore l'occasion de te croiser quand tu ne seras plus au lycée ? Pourquoi ? J'ai encore la moitié du lycée à cyberstalker et des dossiers scolaires confidentiels à consulter Une grande tente cachée qui se fait passer pour une lève de seconde Haha très drôle Je ne voulais pas Tu ne voulais pas pleurer je faisais une tête pas contente T'es pas doré ma parole Tu me réponds sérieusement ou je peux aller me faire voir ? J'y vais te répondre sérieusement mais tu peux aller te faire voir si tu veux Je ne suis pas contre l'idée de te croiser lorsque je ne serai plus au lycée Même si je dois avouer que Ne plus être le Watson de ton Sherlock Holmes Ou le claquement de doigts de ta Josephine Angecardien ça m'arrange Mais tu sais je suis contente de te voir quand même lorsque tu Tu sais je suis contente de te voir même lorsque je n'ai pas de service à te demander Et j'aimerais bien que tu te rendes compte que même si j'ai tendance à venir te voir lorsque j'ai besoin d'un service C'est parce que je suis trop intimidée pour venir te voir pour une autre raison D'accord Tu te vois bien ? T'es en vie ? Eh oh il y a quelqu'un ? Thomas ? Toto ! Désolée j'avais assez d'installer sur mon clavier j'en étais sûre Et impossible de le déplacer sans qu'il ne se plaigne ou essaye de me manger le bras J'ai dû aller chercher des friandises pour le faire se lever Par contre ne m'appelle plus jamais Toto de ta vie si tu y tiens un minimum On m'a défend ce surnom que Sarah t'avait attribué l'année dernière Je lui ai dit que c'était un surnom inacceptable Ne t'en fais pas Et surtout de mon côté de l'écran on dirait que c'est ça qui t'a fait réagir alors je ne regrette rien Ah bah du coup on a pas vraiment de questions, je n'ai plus de questions Je suis désolée mais Java est en train de... Ok là je vais faire une pétition Pour les gens futurs jeux, futurs scénaristes, futurs tout ce que vous voulez Arrêtez de croire que c'est cool D'impliquer Je ne vais pas dire ce mot parce qu'il me dégoûte Dans vos histoires C'est putain de dégueulasse ok ? Signé une hémétophobe qui en a l'art Il a encore mangé trop vite, je vais devoir te le laisser Putain je veux plus de chat maintenant hein ! Pas de problème je comprends Ça va aller, pas trop d'émotion dans une journée ? Non enfin au final je fais ça tous les mardis matin donc euh... J'ai l'habitude maintenant voilà C'est la même chose A plus tard, fais attention à toi Merci toi aussi A plus tard Oh Il est beau quand même ! Sans quel personnage il est pas beau ? Voilà, c'est beau, merci d'avoir... D'avoir répondu à cette question qui n'a pas de réponse Heureusement que je n'ai pas eu Thomas en face de moi au moment où il m'a annoncé qu'il allait démissionner Je pense que j'aurais pleuré ou au moins réagir totalement différemment J'imagine que c'est aussi plus facile pour lui de me le dire par écrit sans avoir à avoir ma réaction Je dois avouer que je ne sais pas comment envisager la suite du lycée sans qu'il y soit... Sans qu'il y soit, putain je sais pas lire C'est pour ça qu'il est crucial que je profite des prochaines semaines pour me rapprocher de lui un maximum Il y a un petit chat ! L'illustration de Lorraine et... L'illustration de Lorraine et Juliette qui est incroyable Elles ont trop pibou Et l'illustration de Thomas... bah... Thomas j'ai dit... Thomas c'est incroyable aussi Voilà donc... On se retrouve la semaine prochaine Du coup j'ai réussi Pour Lorraine cette fois du coup Euh... Que dire... Pas grand chose hein... Je pensais que l'épisode allait durer beaucoup moins de temps mais après il n'y a pas le montage Mais quand même j'ai filmé quasiment le même temps que la dernière fois Après c'est pas grave On retrouvera Lorraine et on fera le rendez-vous de Josh ou Dan la prochaine fois Et ensuite après Lorraine dans deux semaines on aura Evan et on fera le rendez-vous que je n'aurais pas fait en dernier Et voilà ! D'ailleurs il y a les petites histoires secondaires j'ai vu ça tout à l'heure Donc si vous voulez que je les fasse après qu'on aura fait Evan genre ce sera une petite vidéo beaucoup moins longue Dites-le moi on la fera Et voilà parce qu'il y en a trois Je ne sais pas si on aura plus à l'avenir Mais voilà donc c'est aussi ça qui a dû prendre beaucoup de temps parce que je n'avais pas vu ça la dernière fois Donc euh... A la semaine prochaine Portez-vous bien N'oubliez pas de me suivre sur Twitch et de rejoindre le serveur Discord Discord ouais Discord on va laisser Discord Bye bye